Salut Cyril, comment tu vas ? Là on est à l'arrest, alors toi tu as l'habitude des gros événements à l'UFC, est-ce que tu pourrais comparer la magnitude de cet événement, un événement historique pour les meilleurs français, à celle de tes gros événements à l'UFC ? C'est simple en fait, on est sur des combats qui sont à la hauteur de nos attentes, là on est vraiment sur un gros événement, on a vraiment des très beaux athlètes, on a des combats franco-français qui n'ont jamais existé, des vraies rivalités, des vrais tops, on parle vraiment des gars qui sont numérotés dans les meilleurs français dans leur catégorie, on a aussi des étrangers, tu as vu les gars les poids lourds, je parlais tout petit à côté, c'est des vrais athlètes, enfin tu sens que vraiment ça va cogner, que ça va être le feu, la salle va trembler vraiment. Est-ce qu'il y a un combat que tu attends en particulier, qui a beaucoup de hype et que tu penses qu'il y aura vraiment des feux d'artifice dans ce combat-là ? Il y a le combat des poids lourds là, des deux gros poids lourds, en vrai il y a beaucoup de combats où ça peut être le feu, en vrai la vérité c'est quoi ? C'est qu'on a beaucoup d'attente sur le main event, parce qu'on sait un peu l'enjeu, on sait la rivalité, puis on sait que ce sont des animaux vraiment, c'est des gars, c'est des bruts, mais il y a d'autres combattants qui ne sont pas connus par le grand public des fans, où je vous dis ça va être le feu aussi, vraiment, ça va être le feu sur beaucoup de combats, vraiment. Dernière question, est-ce qu'il y a un combattant peut-être que les gens sous-estiment, et que tu penses peut créer la surprise dans cet événement, et ce sera la dernière question ? Que les gens sous-estiment non, mais que les gens ne connaissent pas ou n'ont pas pris conscience du potentiel, oui, et il y en a plusieurs, et il y en a plusieurs. On a Slim, pour ceux que je connais personnellement tu vois, on a Slim Trabessi, on a Ahmed Salamov, ça c'est deux mecs déjà, que les gens ne connaissent pas, mais qui vont apprendre, qui vont ou qui vont connaître. Merci beaucoup Cyril, à demain !